Je m'appelle Leslie, j'enseigne les mathématiques depuis 4 ans. Je suis TZR, titulaire sous zone de remplacement. Je pensais naïvement que les droits attachés à mon titre de fonctionnaire étaient une évidence, qu'il suffisait de faire son travail et d'obéir pour obtenir une reconnaissance professionnelle et un salaire mérité. Malheureusement, le TZR, c'est la cinquième roue du carrosse, celui que l'on considère comme le bouche-trou, celui qui doit tout accepter. C'est ainsi que je me retrouvais régulièrement sur deux établissements. Je suis certifiée, donc mon maximum de service est à 18h. Sauf qu'en additionnant plusieurs morceaux de service, on arrive rarement à 18h et plus souvent à 19h, 20h, voire 21h. Pour les déplacements incessants d'un établissement à l'autre, j'ai oublié le temps libre et j'ai passé des heures et des heures dans ma voiture. Quand j'avais le malheur de dire que je ne voulais pas d'heures supplémentaires, on me répondait par le mépris. Quand je signalais que j'étais affectée pour 10h et que mon emploi du temps en contenait 12h, on me rigolait au nez. Pour l'heure de décharge où les bonifications auraient plus, il fallait qu'émander alors que c'est droit. Quand je voulais un emploi du temps décent, pour ne pas passer plus de temps en voiture qu'au travail, on a prétexté que l'emploi du temps des élèves ne pouvait être modifié. Or, tout fonctionnaire doit travailler dans des conditions de travail décentes. Quand je voulais me faire rembourser mes frais de déplacement, on prétextait que je n'y avais pas droit. Tous les prétextes étaient bons pour travailler plus sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. Alors, je me suis tournée vers les syndicats. J'ai choisi le syndicat majoritaire, le SNES-FSU. Ils m'ont conseillée, ils m'ont aidée à faire valoir mes droits, ils m'ont accompagnée dans mes démarches. Ils m'ont appris ce que je n'aurais jamais dû oublier. Un TZR est un fonctionnaire. Un certifié TZR est toujours un certifié. Alors, j'ai décidé de partager mon expérience et d'aider mes collègues TZR à faire respecter leurs droits. Ce sont les conditions de travail difficiles qui m'ont jetée dans les bras du SNES. Et je suis fière d'être militante au SNES-FSU. Pour moi, faire respecter mes droits, c'est une évidence. Et pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada